Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir aux gens qui nous écoutent via le web à la maison. On a avec nous, ce soir, pour notre conseil d'arrondissement, M. Simon També, qui est urbaniste de Ville-Fanier, notre directeur d'arrondissement, M. Éric Bautille, et notre assistante gretaire, Mme Annie Jean. Pour commencer, je vais souligner aussi, on est une foule très, très nombreuse ce soir. Beaucoup de gens, des étudiants en ATM. Je pense que vous êtes près d'une vingtaine ou pas loin. On m'a dit troisième année en journaliste. Donc, félicitations. Vous avez fait un bon parcours et je vous souhaite une belle carrière. De toute façon, on en voit souvent avec, comme vous, qui ont incité à des conseils, qu'on les voit un peu partout à travers le Québec, là, en journaliste. Donc, on va sûrement avoir la chance de se revoir. Bonne continuité dans vos études. Donc, aujourd'hui, on est le mardi 13 septembre, 19h. C'est notre séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Jonquière. C'est tenu, comme à l'habitude, dans la salle Pierre-Ette-Gaudreau, qui est au 4160 rue du Vieux-Pont-Jonquière. Donc, je vous fais la lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 1, adoption de l'ordre du jour. Au point 2, adoption du procès verbal. Au point 3, adoption du procès verbal du comité consultatif d'urbanisme. Quatre, on est en dérogation mineure, présentation, commentaire du public et adoption. Au point 5, adoption de règlement. J'ai beaucoup d'écho, hein, monsieur le... C'est correct? Au point 6, demande de PPC-Moi. Sept, aide financière aux organismes. Huit, c'est le point d'hiver. Au point 9, varia. Au point 10, période d'intervention des membres du conseil. Et 11, prochaine séance du conseil. Madame l'assistante Greffière, est-ce qu'on a des points qui ont été ajoutés au varia? Pas pour un moment. Merci. Je n'ai pas fini. Excusez. Point 12, période des questions du public. Et 13, vous avez de la séance. Ça va me prendre un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Monsieur Claude Bouchard, appuyé de monsieur Jean-Marc Crevier. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Personne. Donc, c'est adopté. Au point 2, c'est l'adoption du procès verbal. C'est une séance ordinaire du 9 août 2022 au 2.1. Donc, est-ce qu'il y avait des corrections? Vous avez pris connaissance du procès verbal? Tout est conforme à vos attentes? Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Monsieur Jimmy Bouchard, appuyé de monsieur Michel Diffaut. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Personne. Merci. Au point 3, c'est l'adoption du procès verbal du comité consultatif d'Urbanisme. 3.1, réunion du 1er septembre 2022. Je vais laisser mon collègue, le président du comité, monsieur Jimmy Bouchard, en faire l'énumération. Merci, monsieur le président. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis content de vous voir. Je me joins à monsieur le président pour vous souhaiter la bienvenue. Toujours heureux de vous voir à ce début de session. Je vous dirais quand même, les yeux fermés, on sait que vous êtes là. On entend des notifications Snapchat. Il n'y a jamais ça. C'est des citoyens dans la salle. Donc, procès verbal du comité consultatif d'Urbanisme. La réunion du 1er septembre. Plusieurs dossiers traités. Donc, un dossier d'amendement qui a été recommandé pour acceptation. 7 dossiers de dérogation mineure. Donc, un dossier qui a été refusé, 5 acceptations. Et un dossier différé pour surplus d'informations. Et 3 PIA. Les 3 sont recommandés pour acceptation. J'en profite pour en faire la proposition. Monsieur le président. Proposé par monsieur Jimmy Bouchard, appuyé par monsieur Claude Bouchard. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Personne s'est adopté. Merci. Au point 4, dérogation mineure, présentation, commentaire du public et adoption. Je vais laisser au soin de monsieur Simon Tremblay de nous faire l'énumération des deux dérogations mineures. Monsieur Simon Tremblay avec sa voix radiophonique. Bon, prospérit. Donc, la première demande 4.1, Hugues Tremblay, au 19-30 rue du Mousseau. C'est une demande de dérogation mineure visant à autoriser l'implantation d'un garage autonant à une distance minimale de 2,4 mètres de la ligne de rue au lieu de 5,5 mètres et une marge latérale sur une rue minimale de 2,4 mètres au lieu de 5 mètres sur un immeuble du 19-30 rue Mousseau. C'est à Jonquière. Merci. Est-ce que j'ai des gens dans la salle qui désirent apporter un commentaire? Personne. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Proposée par monsieur Jimmy Bouchard, appuyée par monsieur Claude Bouchard. Quelqu'un demande de vote? Personne. Merci. 4.2, monsieur Tremblay. Donc, il s'agit du lot 4,837,169 du cadastre du Québec voisin du 3665 Chemin des Érables au lac Kénogamy, qui demande une dérogation mineure visant à autoriser la construction d'un garage détaché en cours avant. Donc, sur le même site que j'en ai fait l'énumération plus tôt. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Monsieur Jimmy Bouchard, appuyé par monsieur Claude Bouchard. Quelqu'un demande de vote? Personne. C'est adopté. Merci. Oh, est-ce que j'ai des commentaires dans la salle? Pardon. Pas de commentaires. Proposé par monsieur Bouchard, appuyé par monsieur Claude Bouchard. Personne demande de vote? Merci. On est rendu au point 5. C'est adoption de règlement. 5.1. C'est le règlement numéro VSRU-2022-91, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage VSR-2012-3 de la Ville de Saguenay. C'est la zone 143-40. C'est le secteur des rues Oré-des-Bois et route Dupont-Jonquière. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Monsieur Kevin Armstrong, appuyé de monsieur Michel Tiffaut. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Personne. C'est adopté. Merci. Au point 6, on a une demande de PPC-Moi. C'est 6.1. C'est un projet particulier de construction et de modification d'occupation d'un immeuble pour le 2457 rue Quentin-Jonquière. C'est le groupe Inclusia. Monsieur Tremblay. La demande vise à autoriser, en plus des usages déjà permis dans la zone, les usages de réparation et vente au détail de pièces et accessoires véhicules automobiles, vente au détail de biens d'équipement et services connexes, vente en gros de produits alimentaires, de produits de consommation de biens d'équipement, transports, camionnages, entreposages, garderies, administration de compagnies et sociétés privées, centres d'entraide et de ressources communautaires, les autres centres de services sociaux aux bureaux de travailleurs sociaux, les services d'agences de placement et le service de consultation en administration et en gestion des affaires. Merci. On est à 6.1.1. Nous sommes en consultation publique. Est-ce que j'ai des gens dans la salle qui désirent s'exprimer sur ce dossier? Personne. Donc, on passe à 6.1.2. On est en adoption de deuxième projet de résolution. Ça me prendrait un proposeur, M. Kevin Armstrong, appuyé par M. Jimmy Bouchard. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Personne. C'est adopté. On est rendu au point 7. C'est nos aides financières aux organismes. Donc, c'est un budget de 10 460 qui ont été distribués à travers la plupart de nos organismes qui sont à l'arrondissement jonquière. Proposeur. M. Jean-Marc Cravier, appuyé par M. Michel Tiffaut. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Personne. C'est adopté. On est rendu au point 8 d'hiver. C'est le 8.1 décret des travaux préautorisés. Donc, c'est une série de travaux qui sont pour faire des bordures et des portions d'asphalte. Des travaux quand même assez mineurs. J'en ai pour 16 950 qui ont été versés pour faire des travaux pour la plupart aux services des travaux publics. Donc, un proposeur. M. Kevin Armstrong, appuyé par M. Claude Bouchard. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Personne. Ça va aller. Merci beaucoup. Au point 9, Varia. Nous n'avons aucun Varia. Au point 10, période d'intervention des membres du conseil. Je vais commencer ce soir par M. Michel Tiffaut qui va nous parler de cette belle nouvelle de ce matin, l'inauguration du Soccer d'Aume. Avant tout, M. Tiffaut, je sais que les conseillers, quand même, on travaille, le politique travaille beaucoup sur ce type de dossier-là. Mais il y a des gens souvent dans l'ombre qui travaillent, puis ils ne sont jamais mentionnés, mais c'est des gens qui travaillent de façon exemplaire, puis ils nous donnent vraiment un coup de main. Je veux juste remercier rapidement M. David Vachon qui est le directeur des immeubles, Martin Bouchard, chef de division aux immeubles. J'ai M. Marc Lessard qui a été chargé de projet sur ce dossier-là. Jean-Paul Côté, directeur des sports, et M. Steve Dufour qui est conseiller pour les terrains sportifs. Donc, je vous cède la parole, M. Tiffaut. Merci, M. le Président. On a fait beaucoup d'heureux ce matin au niveau des jeunes joueurs de soccer, joueuses de soccer, parce qu'il y a beaucoup de filles qui jouent au soccer. On a fait beaucoup d'heureux également, et elle a été populaire ce matin, notre cage des frappeurs pour le baseball. Alors, c'est un projet de 25 millions, c'est un grand projet pour Ville-Saguenay. Je veux remercier aussi mon collègue Jean-Marc Crevier qui a eu l'idée, puis les gars alentours de la table, parce qu'on a travaillé fort pour l'emmener à Jonquière dans l'arrondissement. Alors, moi, je pense que c'est toute notre population de Saguenay qui va en profiter. Ce matin, il y avait des représentants des trois arrondissements de la baie Chicoutimi-Jonquière. On travaille ensemble, on travaille en collaboration. Alors, c'est vraiment une belle bâtisse ultra-moderne avec un tapis synthétique de grande qualité. Alors, je vous invite à passer, là, il y a des journées portes ouvertes pour les visites à compter de demain jusqu'à dimanche. Alors, il faut en être fier, comme citoyen de Saguenay, de cet bel investissement. Alors, je vous invite à aller visiter le nouveau stade de soccer intérieur de Saguenay. Merci. Merci, M. Tiffaut. Je vais passer la parole à M. Claude Bouchard, qui est président de la Société de transport de Saguenay. Je pense qu'il y a un beau mariage, un beau partenariat qui s'est fait avec ce projet-là. Donc, M. Bouchard. Oui, absolument. Merci, M. le Président. Alors, tout d'abord, j'ai mis mon chapeau ce matin. Avant de mettre mon chapeau de président de la Société de transport, j'ai mis mon chapeau de gars de sport. Je pense que les gens qui me connaissent bien savent que j'ai quand même fait une carrière de coach d'hockey 37 ans. Je suis habite au baseball junior élite depuis 25 ans. Alors, je suis en mesure de voir qu'une ville comme Saguenay, une infrastructure comme on a ici, qu'on a inauguré aujourd'hui, c'est très, très important pour une ville comme la nôtre. Après avoir coché dans beaucoup d'endroits ailleurs en province, puis après avoir aussi parcouru le Québec en entier avec les équipes junior, on me j'ai toujours. Je pense que je suis bien en mesure de comprendre qu'au niveau de la ville de Saguenay, on n'a rien à envier à personne. On a une très belle ville. Alors, je pense que c'est un plus comme ville que ce matin, on a eu la chance d'inaugurer ce stade de soccer-là. Puis, honnêtement, très impressionnant, que ce soit au niveau du stade de soccer, la course en haut, la petite piste d'athlétisme qu'on a en haut pour courir, la carrière des frappeurs, ainsi de suite. Alors, chapeau aux conseillers municipaux qui étaient là avant moi, qui ont travaillé fort dans ce dossier-là. Je ne savais pas que c'était vous qui étiez l'instigateur de ce projet-là. Alors, bravo à vous. On a eu un bel avant-midi, c'était le fun. Les 15 conseillers, on était là. Alors, comme gars de sport, bien content de voir qu'on a enfin cette installation-là chez nous. Puis, comme je remets mon chapeau de président de la STS, je pense que c'est important pour nous, comme société de transport, de pouvoir faire partie de ce projet-là. On est conscients que le stade de soccer se trouve dans un endroit clé au niveau de l'arrondissement jonquière. C'est tout près de l'autoroute. On a un stationnement incitatif. Alors, même si les gens ne viennent pas au terrain de soccer, on s'entend au stade de soccer, excusez, on s'entend que peu importe que les gens viennent du lac Saint-Jean ou ailleurs en ville de Jonquière, on peut venir stationner notre auto, prendre l'autobus, puis s'en aller vers les destinations, Jonquière ou Chicoutimi. Alors, pour nous, c'est important. C'est un financement quand même. C'est près de 2 millions de dollars qui est investi pour cette station-là. La station va s'appeler la station René-Lévesque. C'est une station qui est similaire aux stations qu'on retrouve sur le corridor d'éco-mobilité à Chicoutimi. Alors, il offre un lieu de transit confortable, sécuritaire, tempéré, puis muni d'un écran d'informations voyageurs en temps réel, qui facilite grandement la planification des déplacements. Puis, cette station aussi va devenir une station, un point de connexion du système accès vélo. Je pense que comme société de transport, on met beaucoup, beaucoup d'enforts sur le transport actif. On est conscients qu'à partir de l'an prochain, pour vous aussi, les étudiants qui sont dans la salle, c'est important. On va avoir des stations de vélo ici à Jonquière. Pour nous, c'est important. Puis, on est conscients qu'au niveau du stade de soccer, on va avoir une station de vélo qui va être là aussi. Alors, c'est important d'encourager notre transport actif. Alors, comme président de la STS, on est conscients que M. Crevier peut en parler. C'était lui qui était président et qui était sur le conseil d'administration avant moi. On est conscients que malheureusement, les commentaires sur la STS ne sont pas toujours positifs. Alors, c'est le fun qu'avant-midi comme celle-là, on a les réflecteurs sur nous, mais que ce soit des réflecteurs positifs, on va le prendre. Alors, on est bien contents. Alors, je remercie tout le monde. Puis, au niveau de la STS, pour nous autres, c'est un gros plus. Puis, en espérant que les citoyens de Saguenay vont profiter de nos installations qui sont situées juste à côté du stade de soccer. Merci, M. le Président. M. Bouchard, merci beaucoup. Je vais me tourner à ma gauche pour laisser la parole à mon collègue Jean-Marc qui a été un peu la bougie de l'image sur ce dossier-là. Ce cœur-dôme, je pense qu'il aimerait peut-être donner un petit mot là-dessus. Je veux juste dire un petit bout sur la STS. Les gens ont comme tendance, c'est plus facile de regarder le côté négatif que le côté positif. Ça reste qu'on va toujours avoir de la misère, tu sais, à 10 heures le matin, puis à 3 heures l'après-midi, de mettre du monde dans les autobus. À cause de la grandeur de la Ville, puis je pense que tout le monde est bien conscient de ça, puis il faut qu'ils comprennent. Tu sais, on peut faire une multitude d'améliorations, mais il faut que les gens comprennent aussi la problématique que Ville-Saguenay a pour le transport en commun. Puis il y a beaucoup d'efforts qui sont en train de se mettre à l'heure actuelle. C'est là-dessus que les gens font qu'ils se positionnent, puis qu'ils trouvent ça intéressant, tu sais, le travail qu'ils se font. Moi, je veux revenir un petit peu sur l'histoire du soccer. On l'a appelé longtemps le soccer d'eau, tu sais, c'est le stade de soccer. Il y a eu beaucoup de discussions qui ont été faites à l'entour du conseil, de toutes sortes de façons, tu sais, quelle place qu'on va le mettre. On a eu aussi, on a fait face à un moment donné, on se rappelle, les gens qui étaient là, il y a trois ans, on parlait d'un stade de soccer qui était rendu quasiment à 50 millions. Puis, tu sais, à cette époque-là, il y avait des gens, tu sais, à l'entour de la table, puis tu sais, je m'inclus là-dedans aussi, là, le découragement était à son plus haut. Mais, tu sais, des Michel Tiffaut, puis la gang, il y a l'entour de la table ici, à un moment donné, les gens disaient, regarde, il y a moyen de faire autrement. Puis, le travail qui a été fait, bien, je pense qu'on a trouvé une bonne solution, tu sais, on disait clé en main, là, ça va coûter 25 ou 26 millions. Il ne faut pas que ça dépasse ça. Les gens des chiffres voient Kevin à la droite. Il y a toujours été la personne qui disait, c'est un besoin. On a besoin d'un, un édifice comme ça, mais il se posait toujours la question, n'as-tu réellement les moyens de l'avoir? Mais, tu sais, avec les efforts qui ont été faites, avec les discussions qui ont été faites de part et d'autre, moi, ce que je suis content dans ce dossier-là, on a fait l'unanimité. Tu sais, quand c'est arrivé, puis ça a été le temps de voter, là, tout le monde a mis un petit peu d'eau, tu sais, dans leur vin, puis le monde a le vin à la main. On a sorti de là, tout le monde était capable de dire, on est content, tu sais. Puis, l'histoire qui a accouché ou qui est à Jonquière, bien, on a laissé encore là-dessus travailler nos services, où il y avait une dizaine de, à plus que ça, je pense qu'il y en avait 11 possibilités. Puis, ils sont arrivés avec, ils ont arrêté avec deux choix, puis qui étaient à peu près égales. Tu sais, il y en avait un qui était dans le secteur du parc Saint-Jacques, où toutes les infrastructures sportives étaient là. Mais, Jonquière tirait plus fort pour le côté économique. Puis, à un moment donné, le débat qu'on a eu ensemble, on a dit, on veut essayer de donner une chance au côté économique. Puis, c'est là qu'on a dit, ça va se passer là. Puis, Scoutimi, l'Abbé, ils ont trouvé ça de façon naturelle que ça se passe à l'endroit qu'on connaît aujourd'hui. Puis, une des raisons, ce n'est pas qu'une raison économique. Puis, tu sais, on a tout le temps dit que ce stade de soccer-là va être utilisé par tout le monde. Puis, tu sais, c'est à côté de l'autoroute. Puis, ça, c'est tout de même important. Puis, moi, je veux juste finir sur une affaire, je ne veux pas être trop long. Quand on est arrivé, en tout cas, moi, quand j'ai fait la campagne électorale de l'Ain-de-Camp, puis c'était des gens de mon entourage qui avaient dit, si tu t'en vas en politique municipale, il faudrait être assuré de travailler pour avoir un soccer d'eau. Puis, quand je me suis venu à travailler avec les gens qui s'occupent du soccer, tu sais, dans l'organisation du soccer, moi, ce qui m'a frappé le plus, je vous le dis, puis je vais le redire encore aujourd'hui, c'est qu'il y a plus de jeunes filles, je ne sais pas si aujourd'hui, là, présentement, c'est encore le portrait de, là, 3, 4 ans, 5 ans, il y avait plus de jeunes filles de 9 ans jusqu'à 13 ans qui jouent au soccer que de garçons. On parle de milliers, là. Ça veut dire que c'est tout de même intéressant, puis, tu sais, de voir ça, parce qu'il faut se le dire, quand on regarde le sport au niveau d'une région comme ici, puis, je dis la région, là, c'est au Québec, là, c'est quoi le sport national? C'est le hockey. Puis, le hockey, bien, c'est à plusieurs organisations, plusieurs arénas, c'est masculin. Même s'il y a des femmes qui jouent au hockey, il n'y en a pas beaucoup par rapport aux gars. Puis, je peux vous dire que quand je suis arrivé, puis je cognais au pas, je pourrais dire que j'étais capable de compter sur une main le nombre de doigts que j'ai. Les personnes que tu avais beau lui dire à peu près n'importe quoi, là, c'était un non. Ça coûte trop cher, on n'a pas besoin de ça. Mais la plupart du monde, on réussissait toujours à trouver, ne serait-ce que son petit-fils ou sa petite-fille qui jouait au soccer, ou son voisin ou sa voisine ou l'ami d'un, on sortait toujours de là qui disait, oui, c'est vrai, ça en en prend un. Ça, je pense, c'est un gros gain pour la région. Puis, moi, cet aspect-là, juste d'avoir découvert ça, là, tu sais, qu'il y avait plus de jeunes filles qui jouent au soccer, bien, je n'arrête pas de le répéter, puis je vais le répéter encore. Merci, Jean-Marc et Michel Tiffaut. Vraiment, c'est vraiment un beau projet. Puis, vous avez été vraiment des supporters de dossiers-là, là, vous avez fait, vous avez été efficace, vous avez été tenace. Donc, on en a vu les résultats aujourd'hui. Félicitations encore. Je vais passer la parole à mon collègue Jimmy. Ça a bougé beaucoup dans votre secteur, je pense, avec beaucoup d'activités dernièrement. Oui, merci, M. le Président. Effectivement, bravo pour le soccer-dôme, le centre multisport, pardon. Donc, belle inauguration aujourd'hui. Je vais vous parler de deux événements passés, un à venir. Donc, pas tous dans mon secteur. Par contre, le premier dont je vous parle est dans le secteur en M. Armstrong. Mais quand même, je vais faire une petite parenthèse. Je m'excuse, M. Armstrong, si je vous secoupe là-dessus. Mais bon. Donc, le 19 août dernier, festival Bière-Garden, c'était sa première édition. Je ne sais pas s'il va en avoir d'autres, peu importe. Super beau festival, des bières exclusives. Il y avait du monde. Un beau vendredi soir. Donc, ça a été vraiment une réussite. Ce qui est le plus fun là-dedans, c'est qu'on a réussi à animer le parc de la rivière au sable. Donc, le parc de la rivière au sable qui était bondé de monde. Donc, beaucoup de visiteurs. Toujours plaisant. Des belles activités. Donc, on espère dans les prochaines années et dans les prochaines semaines, évidemment, la saison estivale s'achève. Mais dans les prochaines années, qu'on va continuer à animer ce merveilleux parc-là. Deuxième événement, pardon, qui a eu lieu, celui-ci, effectivement, dans mon district, du 25 au 27 août. La semaine Country du Camping Jonquière. Donc, ça a été un succès. Le Country, on dira ce qu'on voudra. Ça rassemble encore beaucoup de gens. Toujours des événements qui sont très populaires. Je sais que mon collègue Claude est allé faire un tour à l'événement. Il y avait beaucoup de monde. C'était très festif. Donc, félicitations à la gang du Camping Jonquière. Honnêtement, le camping, on est allé aujourd'hui avec M. le Président Carl et M. le Directeur Éric Gauthier. Visitez le camping. Un joyau de l'arrondissement Jonquière, franchement. Belle infrastructure au niveau du tourisme, au niveau de l'accès citoyen à une plage. Donc, ce n'est quand même pas toutes les villes qui peuvent se targuer de dire que très près du centre-ville, ils ont accès citoyen à une plage publique. Donc, c'est le cas du Camping Jonquière. Je vous invite à aller faire un tour. Encore une fois, cette année, ça va commencer à être difficile. Les journées de plage risquent d'être assez rares. Mais dans les prochaines années, je vous invite à aller visiter le camping. Finalement, dernier point que je veux traiter avec vous, un événement à venir, donc du 16 au 25 septembre, la semaine étudiante. Alors, Saguenay a depuis quelques années une table qui s'appelle une table de concertation Ville étudiante, en fait, où on veut essayer de promouvoir les attraits de Saguenay pour attirer des nouveaux étudiants. Donc, la première édition de la semaine étudiante aura lieu du 16 au 25 septembre. Le lancement est vendredi cette semaine au Vieux-Port de Chicoutimi. Donc, il y a toutes sortes de rabais et de gratuité pour les étudiants, donc autant au niveau culturel qu'au niveau des restaurants. Je vous invite à consulter le vient-étudier-à-saguenay.com. Vous avez un paquet de rabais qui sont là. Et tantôt, on parlait de la STS. Donc, pour les 10 jours, donc du 16 au 25, le transport avec la STS sera gratuit pour les étudiants sur présentation de votre carte étudiante. Donc, si vous n'avez pas déjà l'habitude d'utiliser le transport en commun, peut-être un bon moment pour l'essayer, puis éventuellement l'adopter. Donc, je termine là-dessus, M. le Président. Merci, Jimmy. Dernier, M. Armstrong, je sais qu'on a un projet qui est dans nos 10 priorités. Alors, on est ce matin, Jean-Claire, très, très important. Zone durable. Zone durable dans le parc industriel. Je vais vous parler des parcs dans le district, mais mes collègues m'ont trop inspiré. Puis, M. Tiffaut, M. Crevier, tout le monde, félicitations. Félicitations. On a effectivement dans notre parc industriel un projet de zone durable. Et quand on a discuté de l'emplacement du Soccer Dome, ce n'était pas pour rien. On a discuté de plusieurs sites. On ne le saura jamais, mais ça n'a certainement pas nuit à la vente de l'ancien terrain de Mont-le-Marc, qui est un dossier qui est extrêmement compliqué, qui a été racheté par une entreprise de chez nous, Gagnon-frère. Et puis, on avait une vision pour ce secteur-là. Il y avait une vision par le passé d'un Smart Center, mais en faisant ce qu'on a fait avec le Soccer Dome, bien, ça a donné un souffle. Et ce souffle-là, dans le parc industriel, il était là déjà. Il vient de nos entrepreneurs. Et une zone durable, qu'est-ce que c'est? Bonjour, chers étudiants d'ATM. Une zone durable, c'est un écosystème industriel dans lequel les entreprises essaient de créer des synergies, mais comme tout écosystème, il faut qu'il y ait un milieu. Dans un parc industriel qu'on voyait juste comme un parc, c'est important ce qui l'entoure. Et le Soccer Dome a donné plein de bénéfices. D'abord, pour un milieu de vie, les gens du parc industriel, du comité de zone durable, et là, sur ce comité-là, puis je tiens à les remercier, c'est-à-dire les entrepreneurs, notre directeur d'arrondissement, le Cégep de Jonquière, les techniques physiques. Donc, tout ce beau monde-là, un Soccer Dome, un stade de soccer pour eux, c'est important. On parlait de bons coûts de sociétés de transport. Sociétés de transport ont annoncé aux entrepreneurs du parc qu'il y aurait un trajet qui allait les desservir maintenant. On a un stationnement incitatif. Il n'y avait pas de cachette de dire qu'une zone durable et que la mobilité durable, ça vient ensemble. Donc, ce qu'on a fait là, l'emplacement qu'on a choisi, juste derrière, on a mis 1,5 million pour développer une rue. On avait plusieurs, plusieurs terrains qui se sont presque tous vendus à des nouvelles entreprises. Le fait de mettre notre Soccer Dome où il est, ça a donné un souffle. Et puis, ce souffle-là, je suis convaincu qu'il va continuer longtemps, oui pour le sport, oui pour nos citoyens, mais aussi pour notre parc industriel qui est derrière et toutes nos entreprises qui travaillent à se doter d'une vision. Je pense qu'on a fait un bon coup, sérieusement, tout le monde ensemble. Le conseil, vous l'avez dit, M. Gravier, on a eu des bonnes discussions, tout le monde est unanime. Je remercie le conseil, je remercie tous ceux qui ont travaillé. Puis, pour ce qui est de la zone durable, le comité s'est réuni encore en septembre. Et puis, on travaille fort. Il y a un beau projet qui a été annoncé par le cégep de Jonquière, le centre-terre, un projet de 17,4 millions de dollars. Beaucoup des techniques physiques du cégep de Jonquière peuvent être employées par nos PME dans le parc. Je rappelle que les PME, il y en a 130 dans le parc, c'est 4 000 employés. Donc, on a un beau secteur, M. le Président, pour notre arrondissement, pour notre ville. Puis, je pense qu'on est vraiment, vraiment dans la bonne voie. Merci, M. Armstrong. Moi, ça va être très, très court. Je vais juste remercier, en fin de semaine passée, on a eu la fête estivale, pas la fête estivale, mais Arvida fête son patrimoine. Donc, la fin de semaine, la fête du travail. Puis, je tiens à féliciter la population. Elle était au rendez-vous. C'est près de 3 000 personnes qui ont passé sur le site. Autant pour voir le spectacle de Québec CYM, les feux d'artifice, le souper, on pourrait dire comme dans les rues, là. Mais, écoute, il y a ces gens-là, ils ne sont pas beaucoup. C'est le Centre d'histoire d'Arvida qui a travaillé sur ce dossier-là. Ils sont à peu près deux. Mme Côté, Marianne Salès, puis Alex Hubert, qui ont fait le gros du travail. Donc, je tiens à les féliciter. Juste avec cet événement-là, on a eu quand même la visite de trois personnes qui venaient, deux d'Angleterre, puis une, Mme Polonaise, des experts en patrimoine mondial industriel qui sont venus visiter le secteur Arvida. Puis, effectivement, encore une fois, ils ont été charmés par le secteur. Puis, le pont d'aluminium, pour eux autres, c'est même, j'ai une madame, Mme Hachès-Leroy, qui est professeure à Paris, qui a dit, votre pont d'aluminium, c'est l'équivalent de notre tour Eiffel. Donc, vous voyez, on a quand même des choses quand même importantes à Ville-Saguenay. Puis, des fois, on est habitué de les voir, donc on porte peut-être moins d'intérêt, mais on a quand même des joyaux qui sont vraiment importants. Puis, l'arrondissement de Jonquière en est plein. On a fait le tour. Jimmy en a parlé aujourd'hui. Camping-Jonquière, c'en est un. On l'a visité l'après-midi. Zone durable. Il y a plein d'autres projets qu'on ait sur la table. Donc, je pense que ça va bien. On a une belle synergie avec les collègues. Donc, on espère que, dans ce mandat-là, on va réussir à faire nos 10 priorités, 10 dossiers prioritaires. Donc, voilà, c'est tout pour moi. Je suis rendu à... 10. Période d'intervention des membres du Conseil. C'est fait. Au point 11, prochaine séance du Conseil. Donc, la prochaine séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Jonquière aura lieu le mardi 11 octobre 2022 à 19h, ici même dans la salle Pierrette-Gaudreau, au 4160 rue du Vieux-Pont-Jonquière. Au point 12, on est rendu à la période de questions du public. Donc, s'il y a des gens qui veulent venir s'exprimer sur un dossier qui a trait avec la municipalité, vous pouvez venir au micro pour nommer votre nom et votre adresse, s'il vous plaît. Bonjour, messieurs, madame. Mon nom est Robin Dumais. Je suis ici pour vous parler du parc Sainte-Marie, dans lequel on est en train de construire un stationnement. Et puis, j'aimerais, avant de vous poser ma question, y aller de quelques commentaires, si vous le permettez bien. C'est un bien déplorable constat. Un milieu vivant composé d'arbres, de sols et d'êtres vivants a été détruit pour laisser la place à du stérile bitume. Les utilisateurs de la section boisée du parc ont été dépossédés de la beauté, du calme, de l'apaisement de leur parc municipal. Avant, on avait la vision des Monts-Valin lorsqu'on descendait vers les terrains de Bâle, le sentiment d'entrer dans un vaste espace vert avec de la perspective. On passait, en partant du boulevard Harvey, d'une artère bruyante et achalandée à un parc apaisant. Maintenant, on va passer d'une piste de course à un parking surélevé. On aura maintenant dans le parc des silencieux modifiés, des motos et des alarmes de char. La propreté de cette partie du parc risque d'être grandement détériorée par un restaurant de bouffe rapide. L'aménagement d'une section boisée avec un petit rentier asphalté avait sûrement été pensé, il y a plusieurs dizaines d'années, par Ville de Jonquière, pour ceux qui ne peuvent pas, eux, s'éloigner du centre-ville quand ils veulent un peu de verdure. Les employés de la Ville ont pris soin de cette section pour le bien commun au fil des années. Les citoyens n'ont nullement été avisés qu'un pareil mur de la honte serait érigé. Tout ce que je viens d'énumérer aura un impact qui dépasse de loin les quelques années de vos mandats. La plaie apparente est définitive. La section boisée du parc Sainte-Marie a perdu son âme. Ma question, comment est-il possible de briser le paysage sans qu'aucune question, suggestion, mesure alternative n'ait été soulevée, discutée par le service d'urbanisme ainsi que les élus? Merci, M. Dumais, pour votre questionnement. Vous savez, à l'arrondissement de Jonquière, je pense que les élus qui sont là, on est très, très, je voudrais, attentifs au niveau de la foresterie urbaine. Vous savez, dans mon secteur, en tout cas, je vais parler pour le mien, le secteur Arvida, ça a été catastrophique de perdre des arbres, des ormes qui ont été malades, des chênes, pas des chênes, mais des... les fringues qui commencent à être malades, mais j'ai un autre arbre que... Non, pas l'épidote. En tout cas, tout ça pour vous dire, finalement, qu'on prend quand même soin des arbres. Dernièrement, mon collègue aussi, il est arrivé une petite chose dans son secteur, pas loin de la piste cyclable sur Panay, des arbres malades qui ont dû être abattus. Donc, je pense qu'on fait quand même attention à tout ça. Là, M. ce que vous nous apportez comme information, c'est le parc Sainte-Marie qui est cadastré pour être un parc. Et dos à ça, bien, vous avez le propriétaire qui est aujourd'hui Beninco, l'ancien Burger King. Vous savez, c'est son terrain. Puis, on a vérifié avec le service d'urbanisme. Toutes les demandes ont été conformes. Donc, c'était sur son terrain. Puis, je suis allé voir sur les maps, là, à partir de 2015, ces arbres-là étaient inexistants. Ça fait que je ne sais pas qui les a plantés, mais c'est sûrement pas les gens de la ville. Donc, j'ai comme l'impression que c'est des... Tu sais, c'était des arbres brisseaux beaucoup plus que d'autres choses, là, parce que j'ai envoyé quelqu'un spécialement sur place pour vérifier si tout était correct. Puis, on a... La compagnie, même la compagnie, là, qui est là, qui s'installe, n'a pas fait une déforestation totale, là. Tu sais, ils ont enlevé... C'était 7-8 arbres, à peu près, là. Donc, euh... Est-ce qu'on parle du même projet? Oui, oui, on parle du même projet, monsieur. On est allé vérifier. J'ai plusieurs conseillers qui sont allés vérifier. J'ai même M. Bouchard qui est allé voir. Oui. Jimmy, qui est président du... 7-8 arbres, monsieur, vous êtes en train d'airer complètement, là. Non, je n'ai pas pris à ça. On a coupé des arbres sur une centaine de pieds de long puis 50 pieds de profondeur. On a coupé au-dessus de 200 peupliers. Non. De toute façon, il y a présentement encore une petite section de peupliers qui est là. Fait que si vous voulez aller voir si c'est des arbres brisseaux... Non, ce n'est pas des arbres brisseaux, monsieur. C'était un boisé mature qu'on a rasé. J'ai vu plusieurs coupes d'arbres, là, depuis 15 ans, puis je suis quand même capable de distinguer un arbre puis un arbre brisseau, puis ce n'était pas nécessaire de forêt. Et de toute manière, c'était sur son terrain. Ça fait que je pense que la discussion, on pourrait l'avoir jusqu'à demain matin, là, mais sur son terrain, il y a les permissions de faire ça. C'est à lui. Donc, pour ma question... Mais le parc, monsieur, le parc Sainte-Marie, il n'est pas altéré en tant que tel. Dans notre cadastre du parc, il n'est pas altéré, il n'est pas touché. Non? D'accord? Merci beaucoup. C'est tout? C'est tout. C'est votre réponse? Oui, monsieur. Donc, vous avez répondu à ma question. Est-ce qu'il y a eu des discussions pour faire modifier l'état des faits, la construction du parc? Il nous a présenté des choses qui sont légales. Tout est correct. Tout est conforme. La demande de permis est toute conforme. Tout ce que je vous ai énuméré avant par rapport à la qualité du parc, il n'y a rien qui compte là-dedans. Il n'y a rien qui tient. La propriété privée, monsieur. La propriété privée, mais le parc est existant. Le parc Sainte-Marie, il n'est pas altéré. Comment le parc Sainte-Marie n'est pas altéré? Je vous l'explique. Mais là, je sais que vous avez eu des discussions avec mon collègue Jimmy qui ne finissait plus. Là, je ne partirais pas non plus sur une grande envolée oratoire ce soir. Moi, je vous dis que le monsieur qui a développé a demandé des permis sur son terrain. C'est inconforme. Le parc Sainte-Marie n'est pas altéré. Et tout. Et si vous permettez, je vous le dis. Allez-y, oui. On s'est parlé au téléphone, monsieur Dumais. Monsieur le Tiffon. Oui. On a eu une conversation. Et je vous ai dit quand le projet allait être terminé, parce qu'il y a une partie à côté du terrain commercial, il y a une partie qui appartient à la ville. Et je vous ai dit l'an prochain, on va planter des arbres. C'est bel et bien ce que je vous ai dit. Alors, quand le projet va terminer, je vous ai demandé de m'appeler. Je vais aller vous rencontrer et je vous ai dit qu'on allait planter des arbres. On va en planter au milieu de l'asphalte aussi, ça va. Bien là, évidemment, on ne plantera pas des arbres sur le terrain commercial. Mais il y a une partie de la ville. Vous savez de quoi je parle? Alors, je vous ai dit quand on s'est parlé au téléphone, je vous ai dit monsieur Dumais, on va faire notre part. Je me suis informé avant avec mon directeur, si on pouvait le faire. Il me dit oui et je vous ai appelé pour vous dire qu'on allait planter des arbres dans la partie qui appartient à la ville. Donc, on va planter des arbres risseaux, c'est le cas de le dire, près du stationnement, autour du stationnement. Jusqu'à temps qu'ils deviennent des arbres. Je peux vous garantir que quand le déneigeur va tout gratter la neige dans le parc, vos arbres risseaux ne feront pas long feu, ça c'est certain. Vous demeurez dans un secteur commercial aussi. Commercial. Merci monsieur, c'est bon, ça va aller. On a pris vos choses en note. Pardon? Oui monsieur. Est-ce que j'ai d'autres personnes qui désirent s'exprimer sur un dossier? Personne. Donc, je vais lever l'assemblée. Proposeur, monsieur Michel Tiffaut, appuyé par monsieur Claude Bouchard. Donc, merci tout le monde. Bonne soirée.